hey guys aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mini tuto sur comment recouvrir ces boutons alors les boutons recouverts sur un vêtement ça fait toujours son petit effet tout de suite ça apporte un petit peu d'élégance et de classe aux vêtements on peut croire comme ça que les boutons recouverts c'est très compliqué à faire mais en fait vous allez voir que pas du tout il suffit juste de connaître la marche à suivre et avec le petit gadget vendu avec les boutons à recouvrir c'est ultra facile en plus c'est un projet économique puisque ça permet d'utiliser des chutes de tissus que ce soit les chutes du tissu que vous utilisez pour votre vêtement ou au contraire un tissu contrastant et puis c'est super rigolo à faire donc moi j'ai vraiment adoré tourner cette vidéo et faire mes boutons recouverts pour ma robe que vous avez vu un peu plus tôt sur ma chaîne la robe b64 12 de chez butterick avant de vous laisser avec les explications je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux facebook et instagram sous le nom de couture positive si jamais cette vidéo vous plaît à la fin vous pourrez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et vous abonner pour avoir des nouvelles de mes futures sorties moi je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion les boutons à recouvrir se composent d'une pièce avant et d'une pièce arrière et et Sous-titrage ST' 501 Dans cette vidéo, je recouvre des boutons de 23 mm de diamètre. Je dois donc couper des pièces de tissu de 36 mm de diamètre. Choisissez vos chutes. Prévoyez bien quelle partie de vos chutes vous voulez utiliser sur vos boutons. Si votre tissu a un motif particulier, la façon dont vous tracerez vos cercles changera tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Placez l'avant de votre bouton sur l'envers de votre pièce de tissu et placez l'ensemble dans la partie en silicone. Musique Musique Placez l'arrière de votre bouton sur l'envers de votre bouton. Attention, la partie plate va vers le dos du bouton et la partie à gouttière va vers le tissu. Musique Placez la partie creuse sur le dos du bouton pour ne pas endommager l'anneau. Appuyez jusqu'à entendre un clic. Musique Musique Voyons maintenant la marche à suivre de plus près. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà vous avez vu que recouvrir ses boutons c'est très facile, c'est économique, c'est intéressant, c'est distrayant. Moi j'ai adoré faire ça et si j'avais pu j'en aurais fait plein d'avance mais bon ça sert pas à grand chose si on n'a pas une idée de son projet. Le plus important c'est donc bien de faire attention à faire des ronds de tissu de la bonne taille pour que ça soit bien recouvert sous votre bouton et bien clipsé. Parce que si vous faites un rond trop petit les bords de votre tissu ne seront pas bien pris dans le socle de votre bouton. Et évidemment de bien faire le bon clic avant de retourner le bouton parce que sinon le tissu n'est pas clipsé dans le bouton. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aidera à recouvrir vos futurs boutons. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo si celle-ci vous a plu. Et puis vous abonner pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Je vous rappelle également que j'ai des réseaux sociaux, Facebook et Instagram sous le nom de Couture Positive. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette ! Sous-titrage ST' 501